Bonjour et bienvenue sur The MaxRebo Collection. Aujourd'hui, review de deux figurines exclusives des magasins Disney Store, deux figurines Elite Series. J'ai nommé le garde prétorien et le Stormtrooper exécutionneur. Ouais ! Acte 1, scène 1, le Blister. Et sur cette partie, j'irai assez vite car il n'y a pas grand chose de neuf, si ce n'est un nouveau logo Disney Store. La même jolie boîte fenêtre qu'avant, avec des couleurs légèrement différentes. Comme on le remarque, le rouge domine. On retrouve le logo du dernier film, The Last Jedi. Et également le petit texte sur le perso au dos. Et au passage, on apprend que le First Order exécutionneur porte aussi le nom de Judicial, le Stormtrooper judiciaire. Ce qui semble confirmer quelques spoilers. Mais plus intéressant, la vraie nouveauté réside ailleurs. Le prix, 28 euros, ce qui fait mal. Il est temps de passer à l'unboxing. Et pour l'unboxing, je vais avoir besoin de quelques accessoires. Aïe, ça fait mal. Non, sans rire, ces pinces sont vraiment utiles pour libérer la figurine. Parce que Disney adore les protéger. Je ne sais pas, ils doivent avoir peur qu'il y ait de la fauche dans leur magasin. Bon les gamins, on arrête de faire mumuse et on passe à la review du garde prétorien. Alors si les premiers visuels qui avaient fuité me laissaient plutôt sceptique, je dois dire que je suis vraiment conquis par cette figurine. Ce look de néo-samouraï, l'armure, l'armure métallique en version die-cast, la couleur, le rouge écarlate si vif et brillant sont vraiment sublimes. La figurine est accompagnée de deux sortes de katanas qui a 100 boîtes pour faire une lance. J'ai l'impression qu'il y a de gros progrès niveau articulation. La figurine peut prendre des postures très cool, très dynamiques et c'est une réussite. bémol par contre sur les vis toujours apparentes. Alors bon, il y a des caches, certains sont posés visiblement avec le pied et il y en a d'autres qui continuent d'apparaître, on ne sait pas trop. Alors j'ai tenu aussi à mettre en perspective avec cette figurine 10 cm. Bon alors ce n'est pas du tout comparable, mais pour vous montrer à quel point une armure en métal, c'est quand même une grosse valeur ajoutée. Regardez comme ça claque, elle est magnified, ma chérie. Et puis c'est pourquoi encore j'imite cordoula, je ne sais pas pourquoi. Et passons maintenant à l'exécutionnaire, ou judicial center. Et là encore, l'armure métallique en jette. Regardez comme il est classe ! Autre petite nouveauté, les petites parties en plastique, les petites épaulettes que l'on voit avec le symbole du First Order. Bon, je vous laisse admirer la figurine. Pareil, gros plus niveau articulation. L'arme qui l'accompagne, vous savez, des pinces dans les fêtes foraines. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc ça doit être une sorte d'aiguillon électrique. Voilà, vraiment jolie petite figurine. Alors il y a quand même quelques petits défauts, petits accros de peinture. Et oui, sur le blanc, ça ne pardonne pas. Mais bon, tiens, la regardez. Et c'est neuf, mon Dieu, c'est scandaleux ! Le SAV Disney va m'entendre ! Mais en tout cas, elle est très très sympa. Même problème, je vous laisse admirer effectivement les petits caches. Mais les petits caches qu'il n'y a pas partout. Là, il y en a. Et au bras, il n'y en a pas ! Et oui, ça doit coûter trop cher. Les 4 euros de plus qu'on paye, à quoi ils servent ? Mais ce détail pécunier mis à part, cette figurine est chouette. Punaise, ça c'est du commentaire constructif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Que les figurines aussi vous plaisent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors j'espère que cette année, on ne va pas avoir droit à un epic fail comme avec Phasma qui avait été survendu. Et que ces gardes prétoriens et que ces exécutionneurs standtroopers, outre leur design assez cool, auront un vrai rôle dans le film. Une scène de plus de deux minutes, ça serait cool. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !